Pas la peine d'en faire tout un fromage Il était une fois un petit lapin qui en avait assez de manger toujours des carottes, de la salade ou du foin. Dans son terrier, il se disait « J'aimerais vraiment goûter autre chose, mais quoi ? » Alors, il se décida à aller voir sa voisine, la petite souris grise qui logeait dans le tronc d'arbre d'à côté. Il lui demanda « Bonjour voisine, j'en ai assez de toujours manger la même chose. Que manges-tu toi ? » Elle lui répondit « Moi, j'adore le fromage. » « Ah bon ? C'est quoi ça le fromage ? » « Tu ne connais pas le fromage ? C'est délicieux. Il y en a de toutes sortes. Du cruyère, du camembert, du chèvre, du roquefort. » « Hum, rien que d'y penser, j'en ai l'eau à la bouche. » « Est-ce que tu pourrais m'en faire goûter un petit bout ? » La petite souris accepta et donna au lapin un petit bout de gruyère. Tout à coup, un météorite tomba sur le lapin. Le morceau de gruyère lui échappa. Le pauvre lapin fut écrasé comme une crêpe. La souris affolée appela tous ses amis au secours. L'ours et la grenouille accoururent. Puis le serpent, la tortue et la belette arrivèrent. La souris partagea le bout de gruyère entre tous ses amis pour qu'ils l'aident à pousser la météorite. Ils acceptèrent avec joie car ils raffolaient du gruyère. Ils essayaient de pousser la météorite, mais elle était bien trop lourde pour eux. Ils n'avaient pas assez de force et n'étaient pas assez nombreux. Tout à coup, la petite souris eut une idée. « Je pense qu'il va falloir trouver du renfort. » Le soir, elle prépara des affiches qui promettaient trois morceaux de gruyère à ceux qui l'aideraient à pousser la météorite. Elle les colla dans toutes les rues de la ville. Le lendemain matin, elle entendit du bruit dehors. Toutes les souris de la ville étaient devant sa porte. Malheureusement, la souris se rendit compte qu'elle n'aurait pas suffisamment de fromage pour tout le monde. Elle leur annonça. « Mes chers amis, aidez-moi à pousser la météorite et après je vous récompenserai de trois morceaux de gruyère comme promis sur l'affiche. » Mais les souris n'étaient pas d'accord. Elles voulaient d'abord les morceaux de gruyère promis avant de pousser la météorite. Car elles avaient besoin de force pour pousser la météorite et Super Souris se faisait toujours attendre. Super Souris avait-il été attrapé par Super Matou ou était-il déjà occupé par une autre mission ? Son téléphone ne répondait pas. Cependant, le maire de City Souris, construite tout en Lego gris et jaune, ne retrouvait plus la clé de la machine à gruyère. Donc, il ne pouvait pas distribuer le temps d'espérer fromage. Quand enfin, Super Souris arriva en volant à travers les nuages de la montagne et des territoires des héros en tenant la clé de la machine à gruyère à la main. Le nom de la montagne venait du fait que c'était là-bas qu'on apprenait à devenir super-héros. Super Souris expliqua qu'il avait perdu du temps en s'habillant. Son légine arc-en-ciel était trop étroit, ses gants s'étaient glissés sous son lit et une manche de sa tunique bleue s'était trouée en l'enfilant. Quant à ses lunettes qui envoyaient un laser, il les avait cassées en marchant dessus à son réveil. Bref, son début de journée était catastrophique. Pourtant, Super Souris voulut tout de suite se mettre au travail. Il se positionna au niveau de la météorite qui bouchait le trou de communication entre le monde des Souris et le monde des hommes. Mais à peine avait-il commencé à pousser la météorite que Super Matou sortit d'une de ses cachettes attaquant la ville en déversant des pièges à Souris partout dans la ville. Tout à coup, un enfant fit son apparition, sur un vélo, en haut de la colline, trou de Souris, du côté sud de la ville. D'où venait-il et allait-il les aider ou était-il lui aussi un ennemi ? Édouard, le garçon au vélo, s'arrêtait en haut de la colline pour admirer le paysage. Mais il perdit l'équilibre et tomba. Quant au vélo, il roula jusqu'en bas. Édouard se redressait sur ses coudes car, tout à coup, il sentit des picotements sur ses mollets le long de ses jambes. Il jeta un œil et vit trois souris sur son ventre qui couillent nez et lui faisaient de grands signes. Il hurla et se releva aussitôt. Les souris s'envolèrent et atterrirent au pied d'Édouard. Les petits rongeurs se mirent alors à parler à Édouard d'une petite voix aiguë mais qu'Édouard était tout étonné de comprendre. Ils lui expliquèrent qu'ils avaient besoin de son aide. En effet, un énorme chat monstrueux voulait les éliminer pour s'emparer de leur colline et de leur stock de fromage. Édouard comprit les souris et accepta de les aider. Mais comment faire ? Il réfléchit un long moment en se grattant le menton. Les souris attendaient patiemment en le regardant. Soudain, il poussa un cri. Les souris sursautèrent et s'enfuirent pour se cacher. Mais Édouard les rappela et leur expliqua son plan. Édouard courut chercher son chien, un Saint-Hubert très grand, très fort, mais très gentil, sauf avec les chats. De retour sur la colline, il s'aperçut que les souris avaient un visiteur, le fameux chat énorme et monstrueux. Le Saint-Hubert d'Édouard commença à baver, à crogner, à broyer, puis s'élança sur le chat. Celui-ci, qui était occupé à déterrer les souris, se retourna brusquement et vit un monstre brun foncé sur lui. Ses poils se hérissèrent, il se mit à cracher. Alors, le Saint-Hubert lui sauta dessus. La bataille commença. On entendait miauler, on entendait aboyer, on entendait gémir, des touffes de poils voler dans tous les sens. Le combat sembla durer une éternité. Puis, un silence de plomb s'abatise sur la colline. Et là, Édouard et les souris virent apparaître le Saint-Hubert, chancelant, mais debout, vainqueur. Le chat était à terre, la langue pendante. Il reprit ses esprits et ne demanda pas son reste pour fuir à jamais la colline Trout-de-souris. Les souris sautèrent de joie. L'ennemi avait disparu. Elles remercièrent vivement Édouard et son chien en leur offrant du fromage. Dans les jours qui suivirent, la mère d'Édouard s'étonna de ne pas retrouver certains petits objets, tels que sont des accoudres, une pelote de laine, des coupes de tissu, un bouton, puis qu'elle ne fut pas sa surprise en découvrant un morceau de pain à moitié grignoté sur la table de la cuisine et des petits grains de riz noir parsemés sur le carrelage. Elle en arriva à une seule conclusion possible. Des souris. Le lendemain, en rentrant de l'école, petit Édouard trouva son chien couvert de pièges à rongeurs, au bout du nez, des pattes, de la queue. Aussitôt, il courut voir sa mère pour lui demander la raison de cette invasion de tapettes. Elle lui expliqua alors que leur maison était infestée de souris et qu'il fallait s'en débarrasser au plus vite. Édouard s'écria. Non, maman, je t'en supplie. Je les ai sauvés du gardien de la fromagerie qui leur voulait du mal lui aussi. Je te promets de les mettre dans une cage et de bien m'en occuper. Moi, je te promets que si je les vois en liberté, répondit sa mère avec des accents menaçants dans la voix, cela n'arrivera pas, je t'assure, pas la peine à faire tout un fromage. Mais c'était oublié la gourmandise des souris. Sous-titrage ST' 501